On se présente au nom du Front National Mme Stierbois, la veuve de l'ancien numéro 2 du parti de Jean-Marie Le Pen. La participation est également relativement faible, environ 33% de votants. Mais j'ai là un résultat intéressant sur une estimation, ce n'est pas encore le résultat définitif du premier tour. Et bien Mme Stierbois du Front National a failli passer au premier tour avec 49,05% des voix. Devant le candidat RPR, 19,8% des voix et le candidat socialiste, 15,29%. Il faut dire que seul le Front National s'était vraiment montré actif pendant la campagne dans un département où l'on atteint 11% d'immigrés. A Dreux, aujourd'hui, en cette journée d'élection, l'ambiance était tout à fait particulière. Il y avait d'un côté ceux qui étaient concernés, les immigrés, mais qui ne votaient pas pour la plupart, et puis les autres. Reportage d'Olivier Lerner et Yann Jiquet. Dreux, côté face, on vote tranquillement. A deux kilomètres de là, le quartier des Chamars, c'est le Dreux, côté Pille. On ignore tout ou presque de ce qui se passe en ville. Élection. Vous savez qu'il y avait des élections aujourd'hui. Est-ce que vous êtes au courant ? Non, moi je ne sais pas, parce que moi je n'ai pas le temps, je travaille à Paris, je n'ai pas sorti à 5h des matins, j'ai entré à 8h de soir. Devant le bureau de vote, il passe, il se retourne, mais il ne s'arrête pas. Sept candidats étaient en lice, et une fois n'est pas coutume, certains électeurs ont annoncé la couleur. J'ai surtout remarqué que depuis que le Front National n'est pas dans la majorité du conseil municipal, la situation s'est dégradée. Elle allait beaucoup mieux pendant ces six dernières années. Bon, ça recommence à se dégrader, il faut espérer que le Front National passera. Bon, c'est les émigrés, il y a une partie qui est bien intégrée. Il n'y a qu'une minorité qui fout la pagaille. Cette minorité là, si on pouvait l'éliminer, restant tout est bien. Ceux qui sont là, on ne va pas les rejeter dans la mesure où effectivement, il y a pas mal d'années, on a eu besoin d'eux pour faire tourner les usines, parce que Droit est une ville très ouvrière. Et effectivement, on ne peut pas leur fermer la porte. A ceux qui sont déjà en place, maintenant il faut stopper effectivement l'immigration. Il ne faut pas rejeter ceux qui sont là, d'ailleurs beaucoup d'entre eux sont devenus français. Je ne suis pas raciste, je tiens à le préciser tout de suite. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas voté Front National. Vous teniez à voter aujourd'hui ? Tout à fait, oui. Pour quelles raisons ? Pour faire barrage à l'extrême droite. Voilà. Vous avez voté pour qui ? J'ai voté pour un candidat socialiste. Politique et arithmétique se conjugue ici au présent. 60 000 électeurs inscrits, 11 000 immigrés à Drô et dans sa périphérie marginalisée, ghettoisée. Trois mosquées sont même à proximité de ces bureaux de vote, mais ici point de cohabitation. Marie-France Thierbois du Front National, Michel Le Thuillier du RPR et Claude Nespoulous du Parti Socialiste se retrouveront donc dimanche. L'heureux élus pourra peut-être apporter une réponse aux questions qu'elles se posent. A voté, a voté, a voté.